Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour moi c'est le même jour, j'ai pris une petite pause, j'ai mangé, ça m'a fait du bien. Je filme cette vidéo et après je file à la douche, petite pause et c'est reparti dans de la mise en ligne, du montage, etc. Je suis mais fatiguée, du coup j'ai rajouté une épaisseur parce que j'avais vraiment trop 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 froid. J'adore filmer les Vlogmas, mais alors ce que je vous disais c'est qu'en ce moment le boulot c'est plus plus plus. Là on est mercredi soir, j'ai déjà fait trois réunions, j'en ai encore deux cette semaine et encore trois la semaine prochaine. Mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête, je n'en peux plus. Enfin bref, on n'est pas là pour blagater aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve en première partie, on va parler de produits terminés. J'en ai sélectionné quelques-uns et puis on en fera quelques-uns la semaine prochaine. Et puis si on reste encore la semaine d'après, toujours pareil, l'idée c'est de reprendre les thèmes semaine après semaine pendant mes Vlogmas. Et ensuite en deuxième partie, comme d'habitude, on découvre du coup ce que j'ai mis dans la pochette de Noël et quels sont les produits du concours du jour. Toujours pareil également, pour participer au concours, il faut être abonné à ma chaîne, liker la vidéo. Donc si ça vous intéresse, hop hop hop, abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit et ça fait tellement plaisir. Ensuite vous vous rendez en barre d'infos et puis vous allez trouver un lien qui vous emmène un formulaire tout simplement à compléter. Et pour le compléter en fait totalement, il faut que vous ayez avant en fait le mot que je vais donner dans la vidéo et qui vous permet tout simplement de valider votre participation au concours. Allez, c'est parti, on parle des produits terminés, voilà, des quelques produits terminés que j'ai sélectionnés. Alors, on commence par Yves Rocher, hop, je vous vais voir déjà les deux premiers en même temps. Donc ça fait un petit moment que je les ai terminés, que mes produits terminaient sans tasse, sans tasse, sans tasse. Bref, donc j'ai terminé du coup les deux gels douche du coup de l'édition limitée d'Yves Rocher mais de 2021. Donc orange fondante et mûre gourmand. Je vous en ai parlé X fois, je les avais achetés tardivement et j'en avais acheté une bonne petite quantité parce que j'étais tombée vraiment en amour de ces senteurs. Vraiment j'adore, l'orange fondante c'était cet orange chocolat, la mûre c'était cette mûre en même temps parfumée, vraiment féminine, j'ai adoré ces senteurs. Et puis au niveau de la texture du gel douche, quelque chose de très très doux, de très cocooning, vraiment j'ai adoré. Les deux senteurs de Noël de cette année sont également mais fabuleuses. Vous verrez du coup la semaine prochaine pourquoi j'ai craqué du coup chez Yves Rocher mais elle semble pareil terriblement bon. Ensuite prochain produit de chez Yves Rocher que j'ai terminé, c'est l'huile démaquillante apaisante dans la gamme pure camomille. Du coup avec ce côté tout doux de la camomille, c'est une huile démaquillante que j'ai beaucoup aimée. Elle démaquille bien, elle est douce, elle s'émulsionne bien correctement. Elle a un côté quand même bien gras mais franchement elle est top et après elle laisse la peau confortable. Je l'ai trouvé vraiment très bien, elle ne pique pas les yeux également, elle est vraiment super. Ensuite, on va continuer dans les démaquillants d'Yves Rocher. J'ai terminé le démaquillant express yeux, donc pur bloé qui va même du coup enlever les maquillages résistants à l'eau. Et pareil franchement je l'ai trouvé très très bien. Il est très très doux avec les yeux, il est super efficace en démaquillant, franchement également un top. Et vous savez, c'est toujours ces gammes avec un grand pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, et puis des compositions toutes toutes douces pour la peau, vraiment un top également. On continue chez Yves Rocher. Je vais terminer un petit échantillon, toujours pareil, de la gamme Sensitive Camomille. Donc cette fois-ci c'est la crème légère apaisante. Écoutez, je l'ai bien aimée, elle a dû me faire peut-être trois fois. C'est une chouette crème, après moi je la trouve quand même chère, donc c'est pas un produit que j'achèterai de moi-même en grand format. En plus je suis super satisfaite des produits que j'ai en ce moment. Mais n'empêche que c'est une chouette crème qui convient effectivement très bien aux peaux sensibles et réactifs comme la mienne. Prochain produit de chez Yves Rocher, cette fois-ci c'est le shampoing douche douceur au Monoeil. Qui serait en très très bon l'été, que j'avais eu en cadeau d'ailleurs lors d'achat chez eux. Écoutez, je ne l'ai jamais testé en shampoing, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il vaut. Si vous l'avez testé, vous dites-le en commentaire. Mais autrement, ma foi, en gel douche, il est plutôt pas mal. Mais je ne suis pas transcendée, j'aime vraiment mieux en fait leurs compositions comme celle-ci, qui sont vraiment plus douces en fait avec la peau que celui-ci. Donc celui-ci c'est pareil, moi je ne l'achèterai pas de moi-même. On continue, on a fini Yves Rocher, on continue avec les démaquillants. J'ai terminé l'eau micellaire démaquillante, graine de Moringa de chez Nuxe Bio. Écoutez, c'est une eau micellaire que j'aime bien. Par contre, je trouve qu'elle me pique légèrement les yeux. Et j'ai des préférences en fait, ma préférée arrive juste après. Donc oui, je pourrais éventuellement acheter à l'occasion. Mais ce ne sera pas la première que je vais acheter. J'aime mieux celle qui va suivre. Mais autrement, c'est une chouette eau micellaire. Elle démaquille bien, elle est douce avec la peau. Je vous dis juste avec les yeux, un petit chou, mais moi j'ai les yeux particulièrement sensibles. Et elles sont très très bonnes. Ensuite, la prochaine est celle-ci, mais ça a été un coup de cœur. Comme celle de Yves Rocher, franchement, elles sont vraiment géniales. Donc celle-ci, c'est la Bioderma, la créaline H2O, eau micellaire démaquillante. Et celle-ci, mais je l'ai trouvée juste géniale. Elle démaquille super bien, que ce soit le visage ou les yeux. Même quand on a un make-up chargé, elle ne pique. Mais absolument pas les yeux comme ça, mais zéro. Exactement comme celle-ci. Elle est vraiment, mais géniale. Et je ne m'attendais pas du tout à l'aimer. Et je vous ai dit, du coup, la prochaine que je teste, mais là j'en ai encore une à finir. J'ai fait exprès, je n'en rachète pas. Tant que je n'ai pas fini, en fait, les eaux micellaires qui ne me font pas rêver. Autrement, je ne les finirai pas, je me connais. Du coup, je l'achèterai après, mais vous savez, en version bifasée pour voir ce qu'elle donne. Mais franchement, je l'ai adoré. Et pourtant, quand je l'avais reçu dans la box Blissim, j'avais râlé en disant, mais pourquoi ? Ils m'ont mis une eau micellaire et franchement, je l'aime beaucoup. Et on termine tout simplement par des dentifrices. Alors, le premier que j'ai terminé, c'est le Aqua Fresh, en fait. C'est ma maman qui me l'avait donné à un moment donné, où je n'avais plus du tout de dentifrice chez moi. Elle, elle en avait en stock. Mais écoutez, ma foi, je l'ai bien aimé. Tout à fait classique comme dentifrice. Et ensuite, vous savez, les deux que je prends tout le temps, tout le temps, de la marque Love Beauty & Planet. Donc, celui Coco et Monde Poivret, Blancheur Eclat, c'est celui que j'ai en ce moment. Je l'aime énormément. Et ensuite, le deuxième que j'adore, c'est le Rose et Aloe Vera. Donc, ils le décrivent comme un dentifrice protection. Pareil, je l'aime beaucoup. Le seul que je n'aime pas trop, en fait, dans cette marque-là, c'est celui au charbon et à la fleur d'oranger. Alors, j'aime beaucoup les dentifrices au charbon, parce que je trouve qu'ils lavent particulièrement bien les dents. Mais je ne sais pas, la fleur d'oranger, ça ne m'a pas du tout transcendée. Mais écoutez, voilà pour mes petits produits terminés d'aujourd'hui. Je vous en ferai voir d'autres fois. Je trouvais que c'était plutôt sympa de les faire voir par petits bouts. Et du coup, on va s'intéresser au petit sac de Noël et regarder, du coup, ce que j'ai sélectionné pour vous, pour aujourd'hui. Voilà, tous les produits sont devant moi. Aujourd'hui, on va commencer par le make-up. Le premier produit que j'ai sélectionné, il est trop, trop joli. C'est le Jelly Gloss de chez Révolution. Ce petit gloss transparent, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, avec plein, plein de petits reflets paletés. Il a l'air vraiment, mais trop, trop beau. Ensuite, j'ai sélectionné trois produits pour les sourcils. Alors, le premier, c'est facile. Lui, c'est un crayon à sourcils. Ensuite, celui-ci, c'est un gel à sourcils. Il me semble qu'il est transparent. Et après, celui-ci, vous savez, c'était le fameux produit mystère. Vous me direz quand vous l'aurez reçu. Je ne sais toujours pas exactement ce que c'est. C'est un crayon à sourcils, mais a priori transparent. Est-ce qu'il sert à illuminer sous le sourcil ? Est-ce qu'il sert également à fixer les sourcils comme le gel ? Je n'en sais rien. Donc, ça va être le produit mystère. Ensuite, on va passer aux ongles. Du coup, le mot pour valider le concours d'aujourd'hui, ce sera ongles. Vous le mettez au singulier ou au pluriel, comme vous voulez. Et alors, on va commencer par les petits vernis. Vous savez, c'était ceux du calendrier essence. Donc, il y avait celui-ci. Donc, c'était la base. Donc, une base transparente. Ensuite, celui-ci, ce petit rose mauve, juste sublime. Et ensuite, ce petit top coat pailleté doré, également très très beau. Je vous ai mis la totale. Ensuite, je vous ai également mis la lime à ongles, toute pailletée entre rose et doré. Je vous ai également mis, ma foi, les petits repousses cuticules. Et je vous ai également mis les petits stickers, comme ça, autour de Noël, voilà, pour avoir des ongles juste parfaits. Voilà. Ensuite, ça va être des soins. Alors, le prochain, c'est un baume à lèvres, mandarine verte et gingembre. Je ne vois plus la marque. Bon, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Donc, un baume à lèvres, comme ceci. Ensuite, j'attrape un petit peu au hasard, un masque réparateur pour les pointes aux jojobas reconstituants de chez Yves Rocher. Hop. Ensuite, également de chez Yves Rocher, un shampoing sans sulfate, réparation, cheveux abîmés. Et ensuite, on termine par Rituals. On termine en beauté. Donc, je vous ai mis le gel douche de ce rituel-là, le Ritual Omer. Je ne sais pas comment ça se prononce, si vous savez, dites-le-moi. Et ensuite, avec, du coup, le lait corps, la crème pour le corps, pareil, du même rituel. Vous savez, c'est le... Alors, moi, je ne l'ai jamais senti, mais j'avais l'impression, comme ça, à travers le packaging, qu'il sentait effectivement l'orange. J'avais regardé sur le site, du coup, pour savoir. Et effectivement, il sent, en fait, un petit peu l'orange. Et voilà, il a l'air très, très, très chouette. Et je ne l'ai même jamais vu à Sephora, ce rituel-là. Du coup, jamais senti, jamais testé. Dites-moi, vous, si vous le connaissez et si vous l'avez déjà testé. Et bien, écoutez, voilà pour la vidéo du jour. C'est une petite vidéo courte, mais ma voix, ça va très bien. Parce que j'avoue que j'ai très, très hâte d'aller me laver, de faire une mini-pause. Mais pas trop, parce qu'autrement, je vais sombrer et puis de me remettre, voilà, à mes petites occupations YouTube. Écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501